Et bonsoir les amis j'espère que vous allez bien, alors non ce soir ce n'est pas carnaval mais c'est tout simplement un petit aperçu de ce qui va suivre dans la vidéo puisque pour ceux ou celles qui l'auraient déjà reconnu c'était tout simplement la casquette du commandant Edward John Smith qui était du coup le regretté commandant du RMS Titanic et pour ceux ou celles également qui ne connaîtraient pas encore l'histoire de ce paquebot c'était tout simplement le plus gros paquebot du monde, le plus luxueux et également le plus sûr de son temps malheureusement il ne finira jamais son voyage inaugural puisque dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 il va heurter un iceberg dans l'Atlantique Nord à 23h40 et sombrera au matin du 15 avril 1912 à 2h20 du matin en portant avec lui un peu plus de 1523 passagers et membres d'équipage ce sera du coup le naufrage le plus meurtrier de l'histoire en temps de paix et ça marquera à jamais les esprits puisque ce paquebot était réputé pratiquement insummersible et comme vous le savez je suis un grand fan de ce paquebot et quand j'ai vu plusieurs vidéos TikTok passer sur mon fil d'actualité qui montraient qu'une expo était dédiée au Titanic et surtout à Paris chose qui est assez rare puisque généralement ces expos vous les voyez surtout en Angleterre et également aux Etats-Unis, rarement en France et en plus j'ai lu un petit détail puisque pour la première fois en France il y avait de refait à l'échelle exacte le grand escalier du Titanic bon je vous en dis pas plus, je vous embarque avec moi, on va à Paris et plus précisément à Paris Expo Porte de Versailles, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 les grandes lignes de cette exposition sur le Titanic je vous ai volontairement pas tout filmé pour ne pas tout vous spoiler pour ceux ou celles qui voudraient venir voir de leurs propres yeux cette fabuleuse exposition au niveau des tarifs non je ne suis pas sponsorisé par l'exposition mais je trouve qu'ils sont relativement correct puisque au vu de la taille de cette dernière au vu de la qualité des répliques et notamment du grand escalier qui était du coup une première en france et au vu également des vrais objets remontés de l'épave du Titanic je trouve que les prix que ce soit le pack unique donc vous y aller personne par personne vous allez sélectionner un jour et un créneau horaire le second vous allez avoir du coup le pack famille qui est avantageux si vous êtes nombreux ou en famille puisque vous allez avoir des réductions et vous allez dépendre également d'un créneau et d'un jour pour vous présenter et le troisième du coup qu'on a choisi le week end dernier puisque malheureusement au moment où j'ai sélectionné l'exposition tout était complet c'est le pack vip ou le pack open si vous préférez qui permet de ne pas dépendre de jour ni d'horaire bien sûr vous dépendez des créneaux horaires d'ouverture de l'exposition mais vous pouvez y aller aussi bien en semaine que le samedi ou le dimanche que l'exposition soit complète ou pas et je trouve que même pour 35 euros c'est relativement correct puisque l'exposition est assez grande vous allez avoir du texte également à lire pour les passionnés de lecture ou d'histoire et le gros avantage encore une fois de cette exposition c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'être un grand fan du Titanic pour y aller je sais que mon collègue Raphaël qui n'était pas du tout averti ni passionné forcément par le Titanic a été émerveillé par les objets remontés de l'épave et parfaitement conservé grâce à l'équipe encore une fois de Paul-Henri Narjolet qui malheureusement nous a quitté lors de l'imposition du titan pour appel pour clore cette vidéo je pense qu'on peut tous en arriver à la même conclusion puisque j'ai vu de nombreuses réactions à la sortie de cette exposition et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce naufrage est d'un incroyable gâchis aussi bien humain que matériel puisque pour rappel on a quand même perdu 1523 passagers et membres d'équipage dans l'Atlantique nord potes de secours qui ne sont pas arrivés malheureusement à temps on a perdu également ce fabuleux paquebot qui était le rms titanic il n'était pas défectueux chose qu'on peut lire à tort dans des documentaires qui ne sont pas bien documentés ou assez véreux il était plutôt même bien conçu puisque encore aujourd'hui aucun paquebot moderne ne pourrait résister à ce que le titanic a subi au niveau des dégâts provoqués par l'iceberg et encore moins fauté avec quatre compartiments totalement inondés alors que le titanic lui le pouvait il était également le symbole d'une époque jamais révolue je pense que c'est d'ailleurs ça qui fascine les gens puisqu'il est vraiment l'image de son époque au niveau du luxe au niveau du raffinement au niveau du savoir-faire aujourd'hui encore aucun paquebot ne le dépasse en termes de luxe et de raffinement il était au summum également de la technologie de la sécurité maritime de son temps malheureusement comme on le sait tous ça n'a pas suffi à éviter l'inévitable mais ça l'a seulement retardé d'ailleurs je pense vous faire prochainement ou plutôt un jour un reportage sur l'olympique classe puisque on croit à tort que le titanic était seul mais il était bien sûr précédé d'un navire jumeau qui était l'olympique qui a grandi à côté de lui mais contrairement au titanic il a eu une brillante carrière de plus de 20 ans sans de réel gros problème et du coup il ya également un troisième navire jumeau mais qui lui également connaîtra pratiquement le même sort que le titanic bon ce sera dans des conditions différentes dans des temps différents mais c'est vrai que le naufrage du titanic aura occupé et occupe toujours aujourd'hui le devant de la scène et masque un petit peu on va dire la carrière brillante de l'olympique et la courte vie également du britannique si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la partager à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas encore fait sur ce je vous laisse prenez soin de vous et à bientôt et